notre collègue Sébastien. Bon, Sébastien, on sent vraiment que les policiers veulent frapper fort en unissant leurs forces et ainsi procéder à de multiples arrestations en lien avec le crime organisé. Absolument. C'est ce qu'on a dit cet après-midi devant le Quartier général de la Sûreté du Québec à Québec, cette mobilisation policière importante à la fois qui unit les forces de la Sûreté du Québec, mais aussi du service de police de la Ville de Québec, celui de Lévis et celui de Ville de Saguenay. Une force de frappe pour procéder le plus rapidement possible à des arrestations relativement à ces gestes de violence, ces multiples gestes de violence qu'on a répertoriés au cours des dernières semaines. On peut penser au cocktail Molotov, des incendies criminels, des menaces, des coups de feu. Bref, toute une série d'affaires pour lesquelles les policiers devraient normalement procéder à des arrestations prochainement. Il y a eu des opérations policières sur le terrain dans la grande région de Québec aujourd'hui. Sur la route de la Bravoure, on parle de véhicules interceptés, perquisitions en cours, d'où on vous parle actuellement dans le secteur de Vanier. Bref, on sent que les policiers veulent frapper fort. Réaction de la Sûreté du Québec. Les policiers, on va parler d'une centaine de personnes qui sont principalement axées des différentes régions de la Sûreté du Québec et des unités d'enquête de l'escouade nationale de répression du crime organisé, des équipes mixtes d'enquête qui sont liées à Centaures, qu'on pense à l'équipe intégrée de lutte au trafic d'armes. On va parler des équipes d'enquête en crime majeur. On va parler aussi des autres différentes équipes qui sont un peu partout au Québec et qui sont déployées ici aujourd'hui. Évidemment, le message est clair, c'est qu'on va s'attaquer à toutes les personnes qui font ces crimes-là et on va les traduire devant les tribunaux au cours des prochains jours. – Bon, vous voyez la réaction aussi du ministre de la Sécurité publique sur son compte X qui a réagi cet après-midi, qui avait cerné l'inquiétude des Québécois et qui dit qu'on veut envoyer un message clair aux criminels, qu'on ne ménage pas les efforts. Ça démontre le sérieux dans la lutte aux crimes organisés. Salut le travail des policiers et parle d'une opération qui va rester là tant ou aussi longtemps qu'on n'aurait pas enrayé carrément cette problématique. – Merci, Sébastien. – Au revoir. – Poursuivons maintenant la discussion avec Félix Séguin, animateur à JE. D'ailleurs, Félix, qui nous a fait découvrir JE, il y a de ça deux semaines, la véritable rivalité entre les deux clans. C'est la fin de la récréation aujourd'hui. – Bien, la Sûreté du Québec a même prononcé les mots «c'est assez ». Et ces mots-là se sont traduits par des gestes. Cette opération policière-là a été planifiée en quelques jours à peine. Elle a amené, au cours de la journée d'hier, une partie de l'État-major même, de la Sûreté du Québec, ici, au quartier général de la région de la Capitale-Nationale, devant lequel je me trouve, parmi les policiers qui ont le plus d'expertise pour combattre le crime organisé. Bien sûr qu'ils se sont appuyés par leurs collègues du SPVUQ, de Lévis, de Saguenay. Mais vraisemblablement, ce qu'on veut faire maintenant et pendant les prochains jours, c'est de procéder aux plus d'arrestations possibles. Il y en a déjà trois. On peut déjà, selon de bonnes sources, vous annoncer qu'au cours des prochaines heures, il y en aura encore bien plus. Ce qu'on veut faire, c'est prendre les dossiers, entre autres, ce qu'on appelle les dossiers de niveau 1. C'est des enquêtes souvent de trafic, de stupéfiants, mais en petite quantité, d'incendies criminels, de coups de feu tirés. Et on veut aller voir tous ces gens-là et ceux qu'on peut arrêter et ceux que le DPCP peut accuser, bien, c'est de les embarquer, finalement, afin de faire baisser ce niveau-là de tension qui est en partie... qui résulte en partie de la mégalomanie, de la folie, diront certains, d'un jeune Caïd en exil nommé Dave Turmel. Bon, bien, parlons-en, justement, de Dave Turmel parce qu'il se retrouverait toujours au Portugal. Félix, est-ce qu'il risque d'être arrêté là-bas? Bien, ce qui est particulier dans le dossier de Québec, c'est que, présentement, il y a une course contre la montre. Qui va remettre la main au collet de Dave Turmel en premier? Est-ce la police qui aura cette fameuse notice rouge d'Interpol, qu'elle souhaite tant avoir pour qu'elle puisse aller cueillir Dave Turmel où il se taire? Ou est-ce les Hells Angels qui, parmi les éléments les plus influents du groupe à l'extérieur de la Vieille-Capitale, lire les autres chapitres du Québec, commencent à penser que cette situation a assez duré et ternit également l'image qui tente de se forger, et ternit aussi et empêche, et ça, c'est important de le mentionner, ces criminels-là qui ont mis derrière eux les opérations policières qui les ont malmenées pour se comporter un peu plus en businessman. Et ça leur nuit dans leur vie quotidienne, dans leur vie criminelle quotidienne. Très bien. Alors, à suivre évidemment les tout derniers développements sur nos différents bulletins. Merci beaucoup, Félix. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...